www.casarema.fr Voir notre vidéo de soutien en exclusivité, tapez www.casarema.fr Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de Casarema Télévisions. Nous vous rappelons que Casarema Télévisions n'est pas seulement un site internet, mais aussi une chaîne de télévision. Alors aujourd'hui, nous accueillons sur notre plateau trois personnes, trois serviteurs de Dieu qui vont nous présenter une journée d'action des grâces. Et également, ensemble, nous allons essayer de voir, ils vont nous apporter quelques clartés à certains sujets. Vous savez, quand il y a confusion dans l'Église, quand il y a des messages qui sont souvent sujets à confusion, ça perturbe un petit peu l'esprit du chrétien. Alors, ils vont nous expliquer brièvement quel est le message que le Seigneur leur a donné pour le temps de la fin. Donc, nous avons un docteur, un pasteur et un autre docteur. Donc, nous avons premièrement le pasteur Rocher Pabou. Bonjour, pasteur. Bonjour. Nous avons également le docteur Odilon Moulenda. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, bienvenue à toi. Et enfin, nous avons le docteur Jean Gongou. Bonjour, docteur. Merci, bienvenue à toi. Alors, le premier sujet que nous allons traiter avec vous, c'est surtout cette journée d'action de grâces. Vous avez organisé une journée d'action des grâces et vous avez affirmé que vous avez un message assez particulier pour, je vais dire, pour les temps de la fin. Vous avez appelé « Évangile éternel », si je ne me trompe pas. Ok. Donc, premièrement, je vais vous demander de nous présenter la journée. Pourquoi vous l'avez organisée ? On est à la fin de l'année, il y a pas mal de conférences, de campagnes d'évangélisation dans les églises. Mais votre journée à vous, la vôtre, est-ce qu'elle a quelque chose de particulier ? Qu'est-ce que vous apportez au peuple de Dieu ? Il y a quelque chose de particulier. Déjà, le samedi 13 décembre, à partir de 13h jusqu'à 17h, ça sera à Montreuil, dans notre assemblée locale, comme nous disons, l'assemblée locale, qui est l'assemblée des saints d'Île-de-France. Bon, en France, c'est la seule assemblée, presque, qui représente l'Évangile éternel. Donc, il y a quelque chose de particulier, ça sera la présentation de cet évangile que nous sommes en train de confesser, qui est dénommé l'Évangile éternel, qui est une promesse que Dieu avait faite pour le temps de la fin. Cet évangile éternel sera présenté en plusieurs étapes. D'abord, pour la journée, il y a l'action des grâces, comme vous l'avez dit, nous arrivons à la fin de l'année. Tout le monde ne peut pas fixer une date à laquelle il peut dire merci au Seigneur. C'est aussi une façon pour nous, chrétiens, de l'Église locale, de l'assemblée des saints, de l'Évangile éternel, de montrer, de dire aussi merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous toute l'année. Aussi, et en même temps, ça sera une présentation d'une Église qui existe et qui est tenue par des ministres choisis par le Seigneur pour pouvoir apporter la lumière à certains points, comme vous l'avez dit, qui semblent être en confusion parmi les saints. Merci. D'accord. Ok. J'ai retenu, vous avez répété l'action des grâces. La journée, est-ce qu'il y a un message particulier ? Est-ce qu'il y a une révélation que vous apportez à l'Église où c'est une journée où vous voulez rendre grâce au Seigneur pour vous avoir gardé toute l'année parce que nous le faisons tous ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? Je vais poser la question au docteur Odilon Molenda. Oui, je commence par dire bonjour à tous les bien-aimés qui ont l'habitude de me suivre sur Kazarema. Vous avez remarqué que ça fait un moment que je n'interviens plus parce que j'avais voyagé. Mais désormais, je suis là et il n'y aura pas seulement moi. Mais remarquez, aujourd'hui, je suis accompagné avec mes collègues. Donc, désormais, nous allons passer pour continuer à vous apporter cet évangile éternel qui vous est mettant parce que vous nous avez beaucoup demandé parce qu'on ne passait plus. Alors, pour la journée du 13, nous avons effectivement un message spécial. L'intitulé de ce message, ce sera l'animal et l'homme créés le même jour, c'est-à-dire le sixième jour. Je crois que ça saute aux yeux de beaucoup, que c'est juste au sixième jour que Dieu a créé l'animal et l'homme. Or, nous savons que Dieu fait tout avec un but, toujours. Donc, il y a un pourquoi de cela, ces jours-là. C'est pourquoi nous invitons tout le monde à venir justement pour découvrir ces mystères. Parce que, rappelez-vous, Dieu ne dit pas que mon peuple meurt parce qu'il pêche, il vole. Non, voler péché, c'est mauvais. Mais, ce qui tue le peuple, c'est le manque justement des sagesses. Alors, l'évangile éternel que Dieu a promis pour le temps de la fin, comme l'a dit mon collègue, qui est d'Apocalypse 14 et 6, c'est l'évangile qui vient justement révéler tous les mystères de Dieu. C'est-à-dire, chaque intention que Dieu avait en parlant, en créant, en prophétisant, il y a toujours une intention. C'est ces intentions-là. C'est pourquoi là, c'est ça que l'évangile éternel vient révéler, qui apporte la connaissance, qui sauve tout simplement. Donc, je voulais rajouter qu'à part cela, il y a aussi la consacration. C'est-à-dire, il y aura la présentation des hommes de Dieu devant le monde et devant l'Assemblée. Les hommes de Dieu qui, justement, propagent cet évangile à travers le monde. Alors, chers téléspectateurs, vous avez entendu, vous avez entendu leur déclaration. Nous vous invitons à venir découvrir cette journée, où ils vont présenter pourquoi l'homme a été crié le même jour avec l'animal, je veux dire. Tout à fait. Voilà. Je veux vous rappeler, à la fin de l'émission, la date de la journée d'action des grâces, ainsi que l'adresse qui va défiler sur notre cran. Là, maintenant, je veux venir à vous, docteur Jean Gongo. C'est surtout au niveau de la dénomination. Votre Assemblée porte le nom de Assemblée des Saints. Je ne sais pas si je peux appeler ça un nom, mais en tout cas, on vous désigne par Assemblée des Saints. Et je pense qu'en français, c'est une désignation, c'est un nom, c'est une appellation. Alors, pourquoi Assemblée des Saints ? Parce qu'il y a tellement de noms aujourd'hui dans les églises. Et les chrétiens, parfois, sont perdus. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si le nom ou l'appellation ou une désignation concernant une église influe sur notre foi ? Bon, par rapport aux écritures, les noms ont une influence dans la vie des gens. Souvenez-vous des Nabal. On a dit Nabal folie comme son nom. Et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, toutes les églises, je vais un peu bref et clair, toutes les églises qui ont des noms. Parce que les apôtres, quand ils sont venus, quand ils lisaient la Bible, ils ont lu Bethel, ils ont lu Manaïn, ils ont lu tous ces noms. Mais ils n'ont pas nominé l'église de Jérusalem, Bethel ou quel que soit le nom qu'ils pouvaient lire dans la Bible. C'est-à-dire, les apôtres, ils ont le respect envers l'épouse de l'autre. Même Dieu, dans sa politesse, Dieu pouvait donner à Ève le nom. Mais Dieu n'a pas donné à Ève le nom. Il a laissé à Adam de donner le nom à sa femme. C'est-à-dire, c'est lui qui donne le nom à l'épouse d'autrui. Déjà, c'est par manque de respect et je lui dirais qu'il est diabolique. Ce n'est pas pour dire que tous les églises qui ont des noms, soit-disant des visions, dans la Bible, nous travaillons dans une seule vision. C'est dans la vision de Christ. Christ est le seul visionnaire et nous, nous accomplissons la vision que Christ nous a donnée. C'est-à-dire, quand quelqu'un donne les noms, c'est avec quel motif? Parce que qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que quand tu reçois une vision, tu dois nous ramener notre message. Parce que quand Christ a reçu la vision, il est venu avec la grâce. Moïse a reçu la vision, il est venu avec la loi. Mais si toi, tu as reçu la vision, tu veux venir avec quoi? Avec les écritures que tu ouvres déjà dans la Bible. Et ça, ce n'est pas une vision. Ça, c'est dans la vision de la Bible que tu as épuisé cela. C'est-à-dire, nous, nous avons la capacité d'expliquer réellement qu'elle signifie Bethel, qu'elle signifie Manaï, et qu'elle signifie tous les noms que les gens puissent donner. Amen. Et puis là, je vois qu'il y a d'autres gens qui donnent même les églises, les noms des partis politiques. IMP, IEPP, IBBB, tous ces noms, ce ne sont pas des églises, ce sont des partis politiques. Des cabarets. Donc, dans les derniers temps, parce que Dieu y ramène seulement ce qui était déjà passé. C'est-à-dire que ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi à l'avènement des fils de l'homme. C'est-à-dire, pour être sauvé, il faut entrer dans l'arche de Noé. Et nous croyons l'évangile éternel, c'est l'arche de Noé. Celui qui ne veut pas entrer dans l'arche, il ne sera jamais sauvé. C'est-à-dire, l'évangile éternel, c'est l'arche. Et quand la pluie commence, même si tu montes sur le tour d'Ephèles, avant que la pluie s'arrête, il faut qu'il puisse engoutir toutes les montagnes. Donc, tous ces petits églises, ce sont des montagnes. La connaissance de la parole va les envahir. Ils vont tous mourir. Parce que Noé, quand il naît, il naît aussi avec les délèches. C'est-à-dire, quand il dit de Noé, c'est qu'il veut dire seulement que quand moi je viens, je viens avec les délèches. Mais pour les gens qui sont sur l'arche, ils vont vers le sommet de la montagne des Ararates. Donc, c'est ce que nous pouvons un peu dire aux bien-aimés. Attention avec les nominations, attention avec les noms. Chaque nom a une signification. Ce n'est pas en vain. On dit qu'on l'appellera Emmanuel. Emmanuel signifie cela, ce n'est pas en vain. Car Dieu a fait tout chose avec un but. C'est-à-dire, l'évangile éternel, c'est l'explication des choses difficiles. Parce que Moïse, les choses faciles, il donne au chef de 50, chef de 100. Mais les choses difficiles, c'est lui-même qui les traite. C'est-à-dire, nous, nous avons l'explication des choses difficiles. Voilà pourquoi nous disons que nous, nous avons les cadavres. Parce que beaucoup de gens ne peuvent pas avoir les cadavres. Sinon, ça sera un scandale. Mais pour préciser, vous parlez des cadavres. Vous savez que dans les églises, quand vous parlez des cadavres ou des morts, c'est souvent quelque chose qui fait peur aux chrétiens. Expliquez-nous le cadavre. Pourquoi vous avez les cadavres ? C'est pour ça, pour compléter mon collègue. D'abord, revenant sur le problème des noms, des dénominations, j'évoque l'écriture. Le Seigneur Jésus-Christ, il parle à la pierre. Il lui dit, sur cette pierre, j'ai bâtiré mon église. Ça, ça appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et le but de l'évangile éternel, premièrement, c'est d'éclairer ce point-là. Pour dire aux chrétiens, les yeux dans les yeux, que Dieu n'est pas partout. Pour inciter aux enfants de Dieu à chercher vraiment Dieu. Parce que Dieu se trouve dans sa parole. Ça veut dire que là où la parole est respectée, c'est là que se trouve Dieu. Il ne faut pas que ceux qui se disent chrétiens soient naïfs en acceptant n'importe quoi. Aucune église, parce que je reviens sur la première question que vous avez posée. Aucune église dans la Bible a porté le nom d'un certain monsieur qui s'élève le matin et qui s'est dit, moi, mon église, même s'il s'appelait Golgotha, là où Jésus était crucifié, c'est un scandale. Et si les enfants de Dieu ne commencent pas par là, pour savoir que l'église dans la Bible, parce qu'il faut quand même qu'on réponde à la question, l'église dans la Bible portait les noms de la ville dans laquelle elle était implantée. En commençant par la première église dans laquelle les apôtres ont prêché, qui s'appelle l'église de Jérusalem. Tout simplement parce qu'elle s'est trouvée à Jérusalem. Quand je viens dans Apocalypse 1, Apocalypse 2 jusqu'à 3, je vois, on parle de plusieurs églises. Et aucune de ces églises-là n'a apporté le nom de Golgotha, alors que Jésus-Christ s'était déjà crucifié à Golgotha. N'a apporté le nom de Salem, parce qu'il y avait un roi à Salem. Salem, ça n'a pas porté toutes ces appellations-là. Mais les églises ont porté le nom des villes sur lesquelles elles étaient implantées. D'où, en commençant par le nom, une église qui va se nommer Exile, je ne sais pas quoi, c'est vraiment le diabolique et c'est pour amener les enfants de Dieu dans l'enfer. Alors là, je vais poser la question encore, merci. Merci. Je vais encore poser la question au docteur Odilon. En résumé, il y a énormément d'églises qui portent différents noms. Bon, on va dire qu'il y a des églises qui prient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a des églises qui ont confessé que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qui marchent, qui pratiquent la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui risque-t-il d'arriver à ces églises ? Parce que les fidèles nous regardent, je sais qu'ils sont curieux d'entendre des choses comme ça parce que votre déclaration est quand même assez forte, je ne sais pas si vous vous rendez compte, que les églises qui portent les noms sont, vous avez dit, je vais souligner, diaboliques. Sataniques. Sataniques. Donc, en un mot, quel risque-t-il d'arriver à ces églises ? Et si vous vous adressez aux hommes de Dieu qui vous entendent en ce moment, que leur diriez-vous ? Merci bien aimé Nathan pour la question, elle est très pertinente. Je commencerai par dire ceci, la Bible c'est un testament et Jésus a signé son testament en disant dans l'Apocalypse 22 à partir des 18, qu'il ne faut rien ajouter, rien retrancher. C'est-à-dire, celui qui ajoute ou qui retranche, il dit qu'il lui privera de la vie éternelle. Ça veut dire que tout est déjà dans la Bible. Voilà pourquoi l'église de Jésus dont nous parlons ici, son fondement, cette pierre-là, c'est les prophètes et les apôtres. Pourquoi les prophètes et les apôtres ? Parce que les apôtres n'ont dit que ce que les prophètes ont dit avant eux. Pour que nous aujourd'hui, nous ayons des témoignages de chaque chose, avant de croire. Parce que, tous ceux qui me suivent, les chrétiens, remarquez, vous avez changé beaucoup d'églises. Il y en a qui en sont même à la dixième église. Vous changez des églises parce que vous cherchez l'église ou priez. Or, il ne faut pas chercher l'église ou priez, mais il faut chercher la vérité. Parce que la vérité est un homme. Cet homme, il est venu s'identifier, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, si nous découvrons la vérité, alors nous découvrons l'église. Parce qu'il n'y en a qu'une seule, c'est l'église des apôtres. Pour découvrir la vérité, quand on vous apporte une chose, il faut vérifier auprès des prophètes et auprès des apôtres. Si les deux disent la même chose, alors c'est la vérité. Ici, aujourd'hui, comme nous disons, il y a des dénominations, c'est bien, des jolis noms. Des églises, des sommets. Mais nous voyons que les apôtres n'ont pas nominé l'église. Mais l'acte, chapitre 15, nous dit par contre, que Jésus s'est tourné vers les nations pour chercher un peuple qui doit porter son nom. Parce que c'est lui, comme disait mon collègue, le docteur Ngongo, c'est lui le mari de cette femme-là, parce que l'église, c'est une femme. Donc, toutes les églises, pour être claires, toutes les églises qui ont un nom, jolis qu'ils soient, soit-ils, Béthel, Archie de Dieu, Archie de l'Alliance, les apôtres connaissaient tous ces noms-là. Mais ils n'ont pas osé donner ces noms-là à l'église. Alors, toutes les églises, soit-disant les églises que moi j'appelle des cabarets, qui ont un nom, sont diaboliques et sataniques. Et puis, Jésus souligne en disant que lorsqu'un aveugle contient un aveugle, ils périront tous les deux. Tu peux te dire que non, ça c'est pas moi, c'est mon passeur. Moi, je vais seulement prier. Les enfants, quand les déligés arrivaient, il y avait des enfants dans les ventres de leur mère. Dieu aurait pu dire que non, ces enfants-là ne pouvaient pas marcher pour venir dans l'âge. Je dois les éparer. Mais Dieu les avait tués. Or, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En plus, il a fait la promesse, ce qu'a rappelé mon collègue, que notre temps de la fin sera comme le temps de Noé. C'est-à-dire, il y aura aussi des enfants dans les ventres, mais ceux qui mourront. Donc, toi, si tu es un enfant dans les ventres de ton passé ou de ton église, Dieu ne t'épargnera pas. Tu mourras. L'église des apôtres n'avait pas un nom. Voilà ce que je peux dire concernant ces églises-là qui ont un nom. C'est-à-dire que ce sont des synagogues de Satan. Et nous pouvons aussi expliquer l'origine des noms. Parce que notre évangile, c'est les pourquoi de chaque chose. Donc, nous avons aussi les pourquoi du nom. Parce que quand nous regardons dans les rétroviseurs, nous verrons que pour construire la tour de Mabel, ces gens-là ont eu une bonne idée. Rassemblons-nous pour ne pas nous disperser sur la terre et bâtissons un tour pour aller voir Dieu. C'est comme on pourra dire aujourd'hui, tous les visionnaires aujourd'hui qui disent, « Non, j'ai eu une vision de créer une église pour prier et voir Dieu un jour. » C'est la même vision parce que les esprits ne mèrent pas. Nous voyons que ces gens-là qui ont eu cette idée-là, ils ont dit, donnons-nous un nom. Donc, c'est ce même esprit-là qui était sur la tour, les gens qui ont construit la tour de Mabel, que Jésus est descendu confondre. C'est le même esprit qu'il y a aujourd'hui sur tous les gens qui ont les noms dans leurs églises. Et nous pouvons poser aussi les enseignements pour rentrer dans les profondeurs et aller expliquer cela. Donc, en un mot, ce que vous dites aux serviteurs de Dieu qui vous entendent en ce moment, qui vous suivent sur le plateau de Kazarima Télévion. Excusez-moi, bien-aimé Nathan. Oui. Vous avez la liberté de les appeler les hommes dédiés. Vous êtes libre de les faire. Mais moi, je sais qu'un homme dédié, c'est un homme qui parle de la part dédié. Or, Dieu est la vérité. Donc, celui qui dit des mensonges n'est pas un homme dédié. C'est un homme dédié. Alors, pour répondre à la question de savoir qu'est-ce qui va leur arriver... Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent prendre comme décision? Très bien, c'est ça. Je parle déjà d'un verset biblique qui dit que ceux qui sont séduits et ceux qui séduisent. Vous voyez déjà les deux. Ça diffère. Bon, parlant de ceux que vous appelez hommes de Dieu, comme mon collègue venait de le dire, un homme de Dieu, c'est un témoin de Dieu. Parce qu'un témoin de Dieu ne peut témoigner que de Dieu. Témoigner que de Dieu, c'est témoigner la parole. C'est rester dans la parole. Écoutez ce que Paul dit lorsqu'il se présente devant le roi Agrippa en acte des apôtres chapitre 26. Paul lui déclare, il dit, je ne me suis écarté en rien. de tout ce que les prophètes ont déclaré devoir s'accomplir. Vous voyez, déjà un homme de Dieu, c'est celui qui veille de ne pas s'écarter en rien, même en petit rien, de tout ce que le prophète avait déjà déclaré devoir s'accomplir. parce que l'Église, nous qui sommes les chrétiens, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les deux témoins doivent être d'accord pour que nous puissions le déclarer homme de Dieu. Alors s'il y a un message à adresser, c'est de leur dire que peut-être il y a une ignorance. Il peut y avoir quelque chose de Dieu en eux qui bouillonne, qui les rappelle à la vérité. Ce qu'ils doivent faire, c'est de pouvoir chercher la vérité, la comprendre et la pratiquer. Parce que bon, nous ne condamnons personne et nous ne citons les noms de personnes, nous n'appelons personne, qui que ce soit, comme vous l'avez appelé, nous nous acceptons un petit peu cela. Mais qu'est-ce que nous disons ? C'est que s'ils sont dans l'ignorance, ce qu'ils doivent faire, c'est désapprocher à la vérité. Pourquoi ? Parce que la Bible dit, Dieu s'en tenir compte des temps de l'ignorance, appelle tous, tous, quoi que ce soit, quels que soient les titres, ils peuvent vraiment revenir à la vérité. Parce que la vérité, c'est un homme comme nous venons de le dire. Merci. Ok. Alors, je veux encore revenir à vous, docteur. Vous savez, je vais vous poser la question à vous. Est-ce que vous êtes prêts à revenir sur le plateau ? Parce que je vous assure, avec ce genre de déclaration, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des chrétiens qui vont nous contacter, qui vont appeler Kazarema. Et je sais qu'il y a des hommes de Dieu, vous avez donné vos révélations. Ils vont chercher, eux aussi, à s'expliquer. Je peux déjà vous assurer qu'il y en a pas mal qui ne vont pas adhérer tout de suite à votre vision. Ils ont, eux aussi, leur argument. Ils vont nous dire qu'ils ont aussi un message ou une vision. Est-ce que vous êtes prêts à revenir sur le plateau et en parler avec eux ? Je dirais ceci. Oui. Que ceux qui me suivent, ils savent que j'étais en train de poser des enseignements. Et ces enseignements-là, nous allons les reprendre. J'avais lancé un défi au monde entier. Je répète, les défis, allez voir les enseignements. Si vous tapez Kazarema, vous verrez, docteur Odilon. J'ai posé un enseignement sur la déclaration de Jésus-Christ dans Matthieu 5 ou 19 qui parle de répudier sa femme sauf en cas d'infidélité. J'avais déclaré ceci, que cette infidélité-là, ce n'était pas l'adulté. C'est deux choses différentes. Et j'ai lancé le défi au monde entier, à celui qui aura le contraire. Jusqu'là, c'est pourquoi j'ai gardé justement silence pour pouvoir revenir et dire que jusque-là, il n'y a personne afin de pouvoir continuer l'enseignement et aller expliquer ce que c'est l'infidélité. Donc, nous sommes habitués et nous lançons toujours l'appel. C'est lui qui trouve qu'il a aussi un serpent à jeter. Parce que notre évangile, c'est le serpent de Moïse. Parce que, remarquez, tout le monde sait que le serpent, c'est le diable qui a séduit Ève. Mais comment vous allez expliquer que le bâton de Moïse est devenu un serpent ? Nous avons donné l'explication. Et nous disons que notre évangile, c'est le serpent de Moïse. Et la particularité de ce serpent, c'est d'avaler le serpent de Pharaon. C'est pourquoi nous disons que si quelqu'un se dit aussi, homme dédié, qu'il y a là la connaissance, qu'il vienne. Nous sommes prêts à revenir. Nous aimons ça. Qu'il vienne avec aussi son serpent. Et on verra le serpent de qui ? Qui sera avalé. Ok. Très bien. En tout cas, la déclaration, l'explication est très claire. Alors, je veux aussi venir à vous, docteur Jean Gongo. Vous parlez de cet évangile, évangile éternel. On sait que c'est la parole des dieux. Elle est éternelle. C'est le Seigneur. Alors, quelle est la particularité que vous révélez dans votre assemblée pour dire que, pour expliquer au peuple en des termes simples, un peu basiques, pourquoi vous parlez de l'évangile éternel ? Pourquoi c'est différent ? Pourquoi ? On sait que les bâtons de Moïse ont avalé les autres serpents des pharaons. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que le vôtre, c'est différent ? Si j'entends ce que vous dites, il n'y a que votre assemblée, il n'y a qu'une assemblée des saints ici à Paris. Il n'y a pas seulement. Voilà, d'accord. Donc, ça veut dire que vous êtes le seul à détenir la vérité. D'accord. Amen. Voilà, ok. Alors, vous nous expliquez pourquoi l'évangile est éternel ? Comme le bien-aimé Odilon vient de parler, premièrement, l'évangile éternel, c'est une promesse. C'est une promesse. Luc 21, verset 15. Je vous donnerai la bouche avec sagesse. Personne ne peut vous résister. Donc, nous avons déjà la promesse qu'il n'y a personne qui peut nous résister. C'est-à-dire, nous voulons te dire seulement que la vraie manière de comprendre et de connaître Dieu, ce n'est pas la révélation. Parce que la révélation exclut les sangs et la chair. C'est-à-dire, nous, nous détenons la révélation. Parce que s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Voilà pourquoi nous lançons la paix. J'ai dit ces six mois, j'ai le couteau de la circoncision. Je sais que pour circoncire un adulte, c'est difficile. Mais dis-moi, pour entrer dans la promesse, il faut être circoncis. J'ai le couteau de la circoncision. S'il faut qu'on te tienne, moi et les docteurs, le passé, le papou et les autres, on va te tenir pour te circoncis. Parce que tu ne peux pas entrer dans la promesse sans être circoncis. C'est-à-dire, la vraie parole, cette connaissance, le temps de la faim qu'a prophétie le prophète Daniel, nous, nous les détenons. Ça purifie, ça blanchit, ça épire. C'est-à-dire, nous appelons les gens, parce que c'est ce que j'ai dit au commencement, nous, nous avons les cadavres de Jésus. Si tu es négla, viens boire du sang. Et si tu ne comprends pas l'évangile, je veux mettre mon doigt dans le sang pour te mettre l'étail sur l'oreille afin que tu puisses comprendre la parole. Très bien. Sinon, la parole, l'évangile, on ne le comprend pas selon les hommes, selon la science. Alors, quand on dira à un scientifique que le soleil a des ailes, il sera étonné. Mais dans notre Bible, le soleil a des ailes. Et le dés aile est là. Nous, nous détenons l'explication du dés aile du soleil. Très bien. Alors, pour compléter mon collègue, le docteur Jean Gongo, la réponse pour donner la particularité de notre évangile par rapport aux autres. C'était ça la question. Notre évangile, c'est une façon d'expliquer les choses qui se trouvent dans l'avenir. Apparemment, le temps sera beaucoup plus court, mais nous allons fournir vraiment un effort. Est-ce que vous pouvez vous poser une question? Un roi qui dort, qui fait un songe et qui se lève le matin, qui demande à ses sorciers, ses magiciens, de lui dire d'abord le songe, et de lui en donner l'explication. Chose impossible. Parce que c'est naturellement impossible. Mais dans l'évangile éternel, nous, nous sommes capables de comprendre le songe du roi et d'en donner l'explication. Donc, c'est ça la particularité que nous avons. C'est d'expliquer les choses que les autres ne peuvent pas expliquer. Parce que quelqu'un peut se tenir debout, dire facilement venez recevoir la délivrance. Comme tous ces gens-là, qui parlent, quand vous les regardez droit dans les yeux, vous voyez qu'eux-mêmes d'abord ne sont pas délivrés. Parce que la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. eux, ils ne connaissent pas la vérité. Comment ils peuvent ? C'est la Bible même qui pose la question. Comment quelqu'un qui est lié peut-il promettre la liberté à un autre qui est lié ? C'est impossible. Ce que nous disons à tous ces gens-là, c'est de venir. C'est nos frères. Nous les connaissons. Les autres nous connaissent très bien. alors c'est de venir même ici sur le plateau de nous prouver comment quelqu'un peut donner la délivrance à quelqu'un d'autre si ce n'est que c'est Dieu qui délivre. Est-ce que la délivrance peut être un thème pour lequel on peut faire venir les gens dans l'église ou les gens viennent dans l'église pour écouter l'enseignement de la parole du Seigneur Jésus-Christ qui est l'explication des choses cachées. Ces choses que Dieu avait cachées. Il dit à Daniel cache ces livres parce qu'au dernier temps les gens les liront et l'intelligence augmentera. Et c'est ça l'évangile. C'est ça la particularité que nous nous avons dans l'évangile éternel. D'accord. Je vous remercie. Très bien. En tout cas, oui. Si je peux rebondir dans le même sens si vous permettez. Oui, mais je préfère qu'on revienne après la page publicitaire parce que vous venez de soulever encore un sujet très important. Vous avez parlé de la délivrance. Un thème, ça, ça arrive tous les jours ici. que ce soit en France ou dans n'importe quel pays, il y a des conférences, il y a des conférences, des guérisons, de délivrance. On l'envoie tous les jours et ça arrive. C'est tous les jours. Mais est-ce qu'il faut vraiment, comme vous venez de le dire, organiser une journée appelée comme thème la délivrance ? Ça, c'est un sujet que nous allons traiter tout à l'heure après une page publicitaire. Nous allons découvrir l'album de notre sœur Laetitia Céleste qui s'intitule C'est encore possible. Donc, c'est un album qui est basé vraiment sur l'adoration et la louange. J'ai eu le temps de l'écouter. Alors, on va tous découvrir cet album. Et donc, après une page publicitaire, nous allons revenir sur le plateau des Casarema Télévisions. à très bientôt. Merci. Nouvelle album de la sœur Laetitia Céleste. C'est encore possible. Ce nouvel album vous rapproche davantage du trône de l'éternel. Celui qui ramasse les chauves-villes est fait de des personnes de très haute classe. Comme mon amassia. Oui, le seul nom que nous louons, que nous adorons, avec la sœur Laetitia Céleste dans son nouvel album. C'est encore possible. Qu'est-ce qui vous est impossible dans la vie, la maladie, les problèmes ? Notre Dieu est le Dieu de toutes solutions. Nouvelle album, c'est encore possible avec la sœur Laetitia Céleste. Déjà dans l'Ibac.